Et donc salut à toutes et à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment attaquer un seigneur étranger, un château étranger, comme vous voulez. Alors, je m'excuse parce que j'avais dit mercredi que peut-être qu'il y aurait une deuxième vidéo, mais manque de temps, j'ai tourné vraiment l'après-midi, je l'ai posté tout de suite après avoir tourné. Et il manque de temps, je n'ai pas pu tourner cette vidéo-là, justement, la deuxième vidéo. Après, je n'ai pas eu le temps de tourner, vu que j'avais le sport, après j'avais les devoirs, etc. Donc, je m'excuse. C'est pourquoi je l'ai fait aujourd'hui. Alors, là comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs étrangers, je l'ai exprimonné plusieurs. Alors, j'ai décidé d'attaquer celui-ci. Celui-ci, alors il n'a pas aimé un aimant de soldat, vous allez me dire, mais bon, voilà, c'est la base si vous voulez faire des petits étrangers. Après, si vous voulez faire des gros, je referai une vidéo dessus, et c'est à vous de me dire en commentaire si vous voulez aussi que j'attaque des gros, des gros étrangers. Après, alors, là, j'ai attaqué avec mon avant-poste puissant. C'est là où j'ai le plus de soldats. Alors, comme vous pouvez le voir, son bailli n'est pas... c'est pas de la merde. Il y a quand même 110 en plus de protection du mur. Après, pour les soldats, on met les distances. Bof, bof. Après, le truc qui est bien aussi, c'est que les points de gloire sont augmentés de 22 à 86%. C'est-à-dire que j'en ai un peu plus de points de gloire. Mais non, le truc, si vous avez des étrangers à partir, qui sont à peu près à niveau 50, le truc qu'il faut tout le temps faire, c'est toujours mettre une vague avec que des soldats kamikazes. Si vous préférez, les soldats kamikazes vont déclencher les pièges. Par exemple, attendez, je vais revenir en arrière. Les kamikazes vont déclencher un peu tous les pièges. Par exemple, le machicouli, les meurtrières, les doux enflammes, etc. Comme ça, avec vos soldats de derrière, vous ne serez pas embêtés par les engins. Et vous ne ferez pas énormément de pertes. Alors que si vous en envoyez sur la première vague... Alors, moi, j'envoie 3 portes en masse de terrain. Un soldat suffit. Et voilà, comme vous voulez. Après, alors ici, comme vous pouvez le voir, il a plus d'alobardier vétéran que d'archer léger. Ici, c'est à peu près... c'est le contraire. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'ai un commandant... Pas non plus... Pas non plus nul, mais pas non plus bon. Parce que, voilà, j'ai 53,7 à m'illée. Mais j'ai le héros qui me rajoute 25 en plus. Donc ça me fait 78,7, ce qui est pas mal. Après, j'ai 89,8 à distance, ce qui est pas mal également. Alors, là, je vais mettre ici full distance. Et ici, je vais mettre mêlée. Alors, déjà, je termine la distance ici. Alors, il faut essayer de mettre vos soldats qui ont le plus de puissance. Comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai retiré mes arbatriers l'eau vétéran, car ils n'ont que 114 de dégâts. Alors que mes archers légers impériaux n'ont pas 114, mais 124. Ce qui est quand même mieux. Après, j'ai mis en batterie la garde royale qui est en 121. Donc, c'est pas mal, mais bon, voilà. Après, je mets mes gardes impériales au lieu de mes chevaliers à la garde royale. Parce que les chevaliers à la garde royale, c'est 132. Alors que les gardes impériales, c'est 135. Alors, après la deuxième vague, je fais exactement pareil. Enfin, la troisième vague, pardon, excusez-moi, je fais exactement pareil. Alors, je vais faire la distance partout. Voilà. Alors là, je vais me remettre de la mêlée sur le flanc, ici. On va dire que je vais mettre mes chevaliers là. Mélanger avec un peu de ça. Et la dernière vague, je fais un peu les deux. Donc, toc, et voilà. Comme ça, il y a pile assez de soldats. Alors, la dernière vague, je vais mettre full... Full de mêlée, pardon. Je me suis un peu en mêlée. Full de mêlée. Et là, il faut essayer de mettre full distance. Alors, je regarde à combien de temps d'une vidéo. Ouais. Alors là, j'ai rempli la deuxième vague. Et il faut essayer de faire pareil pour la troisième vague. Par exemple, ici. Là, voilà. J'envoie tous mes archers, ici. Alors, je pense que je vais changer un truc, quand même. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais retirer mes archers impériales. Pour les mettre à la place des... Des chevaliers... Des invêtriers errants, excusez-moi. Et mettre... Je vais mettre ça à la place. Avec... Ou au pire, on va mettre ça. Et on unit en plus des arbitriers à la garde royale. Donc, voilà. Il faut, en fait... J'en enlève, vu qu'en fait, il faut essayer, quand même, d'avoir le moins de soldats rubis possible. Parce que les soldats rubis, c'est galère à soigner, après. Parce que les soldats rubis, comme vous le savez tous, ça se soigne avec des rubis. Alors que les soldats avec les pièces, ça se soigne avec des pièces. Alors, là, je vais essayer de faire le maximum de point de gloire possible. Donc, je n'en mets que des tonnes longues. Là, j'en ai 13. Parce que si, regardez le pourcentage. Ici, il y en a 360 pour le mur. Donc, il faut faire... Ah, bah, je me suis trompée. J'ai fait une erreur. C'est 18. Pardon. Vu que c'est 20% de protection en moins pour le mur. Alors, pour ici, je vais faire exactement pareil. Pourquoi je me détonne ? On va pas aller des échelles d'un envahisseur. Tout simplement parce que ça rapporte 2 points de gloire en plus. Alors, ici, je vais mettre des boucliers hérissés également. Alors, les boucliers hérissés, je vais m'en mettre 15. Normalement, ce que je calcule, ce sont bons. Voilà. C'est parfait. 225, c'est ce qu'il faut. Vu que c'est... Si vous ne le savez pas, c'est 15% en protection en moins. Alors, ici, je vais en mettre 11 à peu près. Je vais mettre des échelles d'un envahisseur. Ici, ça va aller mal des engins à point de gloire. Parce que, bah, vous, on en aurez pas. Je vais mettre 15. Et puis, le reste, je vais mettre des mantelés en fond. Je vais pas mettre deux mantelés normales. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps à venir. Après, je pense... Je sais pas... Non, au pire, je vais pas en mettre. Parce que je vais pas les utiliser maintenant. Alors, là... Je vais mettre pour la troisième vague... Mettre des pierres sur la troisième vague pour chaque flanc. Car il y a la protection des douves en plus. Et il faut bien l'enlever également. Donc, voilà. Alors, ici, c'est bon. Je vais mettre sur la dernière vague, ici, 3 hurlements du loup. Et je vais retourner en arrière Pour, bien sûr, faire la chose que tout le monde fait pour s'y avoir le plus au point de gloire. Mettre des bannières. Alors, là, je mets le maximum de bannières que je possède. Je vais pas en mettre sur la première vague avec des bannières basiques. Vu que les bannières basiques, ça va prendre trop de temps, sinon. Donc, je préfère pas. Après, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est super simple, en fait, à faire. Voilà. Alors, là, c'est bon, j'ai tout fait. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite Pour le résultat de l'attaque. Allez, à tout de suite. Et, re tout le monde. Alors, là, on se retrouve maintenant pour le résultat de l'attaque. Alors, l'attaque qui est arrivée il y a environ 20 minutes, un truc comme ça, je crois. Regardez. 3 minutes, ah non. Donc, voilà. L'attaque vient d'arriver il y a 3 minutes. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est marqué attaque victoire sur les étrangers. Comme vous pouvez le voir, là, je suis passée l'impitoyable. Et comme vous pouvez le voir, que 215 pertes, c'est vraiment très peu. Je suis vraiment content. Mais, en même temps, ça fait presque 15 000 points de gloire. Pour l'alliance, ça en fait 29 000. Car, l'impitoyable, les points de gloire sont multipliés par 2. Non, ça, c'est le grand. Ça, c'est quand on est le grand, pardon. Quand on passe le titre de gloire le grand, nous avons ça. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est passé vraiment facile. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai perdu des soldats amélés. Vous allez me dire, oui, t'as fait quand même beaucoup de pertes à soldats amélés. Oui, mais bon, voilà, c'est... J'en ai fait, certes, beaucoup, parce que mon commandant amélés n'était pas super bon. Après, voilà, j'ai fait que 100 pertes. Après, dans la cour, comme vous pouvez le voir, je n'en ai fait que 36. 36, c'est vraiment rien. Alors, voilà, ça, c'est pas mal. En plus, je me fais 12 000 nourritures, ce qui est pas mal. Après, je me fais 92 000 redfers. Après, je m'en fiche, vu qu'on peut faire ça facilement avec les fiefs coquins. Alors, 14 000 points de gloire, c'est pas mal. Mais quand même temps, si je veux remonter dans, par exemple, essayer d'avoir les 750 horreurs, les 375 horreurs mortelles et horreurs démoniaques, il faut les 77 500 points de gloire. Et il me manque, on va arrondir, à 30 000 points de gloire encore. Alors, je pense les avoir faciles, parce que, ici, comme vous pouvez le voir, là, l'hôpital militaire, il est plein, là, 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 là. Alors, comme vous pouvez le voir, les soldats rubis, j'ai presque rien, hein. Mais j'ai juste 12 soldats rubis, cette horreur démoniaque. Alors, moi, j'ai jeté à poubelle, j'ai plus de moins. Je ne suis pas quelqu'un qui les rééquilibre soigne avec des rubis. Je suis pas comme ça. Moi, je les laisse à la poubelle. C'est pas, c'est dommage, on est vraiment bien les gardés. Mais bon, malheureusement, on est un peu forcé à aller les jeter. Alors, là, par exemple, je les soigne. Et puis, j'en profite pour re-recruter, pardon. Je re-recrute. Et en même temps, il faut essayer de faire le maximum de bannières possibles. Comme ça, s'il y a des attaques que vous devez faire, comme, je sais pas, des petites attaques où vous aurez quand même pas mal à gagner, faites-les quand même. Voilà, vous êtes pas à ça prêts. Mais aussi, j'en ai profité pour recruter 6 soldats. C'est des soldats que, là, non, vous devez surtout utiliser en kamikaze. Enfin, surtout, non. Mais c'est des soldats qui sont pas mal en kamikaze. Ce sont les archers lourds. Et si vous les utilisez en kamikaze, c'est pas mal. Vu que, vraiment, c'est des soldats vraiment qui sont pas super. Après, il y a soit ça, soit il y a les soldats des îles. Je sais plus comment ils s'appellent, vu que ça fait tellement longtemps que je les ai pas eus. Mais ça, je le sais que c'est que des soldats kamikazes également. C'est les écrasse-pierres renégats et les guerriers de requins renégats. Je sais plus si c'est marqué dans mon compte description. Ah oui, c'est marqué. Regarde, attaquant, on est très puissant. D'accord ? Très puissant, 146. Et ça marque aussi qu'il périt en attaque. Ça veut dire qu'il se suicide, si vous préférez. Kamikaze, on appelle ça. Et lui, c'est exactement pareil. Puissant à distance, mais il périt aussi dans l'attaque. Donc, voilà, c'est qu'il meurt. Donc, voilà. Alors, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'il y aura un deuxième épisode sur les étrangers. Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire si vous en voulez un autre. Et sur ce, je vous dis bye bye tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada